La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons Voir. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons Voir. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons Voir. La région Auvergne-Rhône-Alpes est de limiter l'usage d'un terme géographique aux opérateurs de ce territoire. Ça peut être des produits bruts ou des produits transformés, la Mirabelle de Lorraine, le site de Normandie ou encore le saucisson et jambon sec d'Auvergne. Et en quelle année le jambon d'Auvergne a obtenu cet IGP ? C'est en 2016 que le jambon d'Auvergne a obtenu cet IGP par l'Union Européenne. C'était vraiment un travail de longue haleine qui a permis aux éleveurs, abatteurs-découpeurs et transformateurs de se regrouper au sein du CSA, qui est le consortium des salaisons d'Auvergne et qui est donc pour but de promouvoir ce jambon d'Auvergne en France et à l'étranger. Et qu'est-ce que ça implique l'IGP ? Ça implique un cahier des charges qui définit le process et l'air de fabrication d'un produit, un plan de contrôle et l'habilitation de chaque opérateur, donc dans notre cas abatteurs, découpeurs, éleveurs et transformateurs. Et pour un produit comme le jambon d'Auvergne, ça sert à quoi d'avoir obtenu un IGP ? Cela permet de reconnaître un savoir-faire et donc de protéger des entreprises régionales et pour le consommateur, lui garantir un produit de qualité. Et pour constater par nous-mêmes, rendons-nous tout de suite à Rion, tout près de Clermont-Ferrand, à la scellaison de Mirabelle. Rodolphe Zou nous fait entrer au cœur du processus de salage et nous dévoile le long parcours de ce jambon pendant ses huit mois de transformation. Rodolphe, concrètement, qu'est-ce que l'IGP vous impose ici ? Alors tout commence déjà avec la matière première que l'on réceptionne. Donc les jambons que l'on reçoit sont issus d'éleveurs qui respectent le cahier des charges IGP. Donc ça englobe les conditions d'élevage, l'alimentation des cochons. Les jambons font aussi un poids qui est limité. On doit recevoir des jambons qui font 8,5 kg minimum. Alors ici, concrètement, comment ça se passe ? Alors nous recevons les jambons frais. On effectue nos différents contrôles qualité à réception, température, date d'abattage. Et ensuite, nous allons mettre en œuvre ces jambons dans une ligne de salage. Donc le salage s'effectue de façon manuelle. C'est un opérateur qui sale les jambons. Et c'est un choix pour nous de faire saler les jambons manuellement. Et en parlant de saler manuellement les jambons, nous allons constater par nous-mêmes que cette opération n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Rodolphe nous a permis d'en faire nous-mêmes l'expérience. Donc là, jambons frais arrive en bout de ligne. Donc là, on va effectuer un salage manuel. D'accord. Et donc pourquoi il y a deux salles, deux sels alors ? Alors on a deux sels parce qu'on va utiliser un sel humide. D'accord. Qui va être appliqué sur la partie tête de témur. C'est la partie la plus sensible, on a l'ébène qui arrive à ce niveau-là. Donc on va stabiliser cette partie-là avec ce sel humide. Et on va appliquer du sel sec sur la partie supérieure du jambon. D'accord. Ok. Donc on prend du sel humide qu'on met sur la partie tête de témur. Et du sel sec qu'on met sur la partie supérieure du jambon. D'accord. Ok. Alors, je vais essayer. Et vous, vous me direz si c'est bon. Et donc, le sel sec. Et ça vous semble le bon là ? C'est bon pour moi. Et après le salage, il se passe quoi ? Donc ensuite le salage, les jambons sont stockés dans une chambre froide, ventilés, pendant un mois et demi. L'objectif, c'est de stabiliser le produit à cœur et en surface. C'est la phase froide et ensuite il y a une phase chaude. Sorti de ces phases froides, on va mettre ces jambons en étuvage. L'objectif de l'étuvage, c'est de développer la couleur du produit. On va sortir des produits qui sont à 3 degrés. On va monter progressivement à 27 degrés. Il y a un cycle d'étuvage. Tout ça pour améliorer la flabeur du produit. Et ensuite, on va sortir ces jambons de l'étuve et les mettre en séchoir. Et combien de temps ? Jusqu'à ce qu'ils aient atteint les 8 mois de sèche minimum. D'accord, donc au bout de 8 mois, on a le jambon. Et vous en faites quoi après ? Ensuite, le jambon est désossé et conditionné selon la volonté du client. Et on la retrouve où cette gamme de produits ? Alors on va la retrouver essentiellement dans les grandes surfaces, chez les grossistes et chez les bouchers. Et donc si je reviens dans 8 mois, je retrouve mon jambon ? Bien sûr. Bon, ben rendez-vous dans 8 mois alors. Ok. Quittons les montagnes du massif central pour celles de Haute-Savoie. Un de leurs villages, Abondance, a donné son nom à la fois à une vallée, une race de vaches et à un fromage. Dans les années 90, celui-ci a été couronné d'une AOP, ou Appellation d'origine protégée. Rencontre avec un de ses producteurs. Là, on va traverser le village, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, alors on essaye de faire en sorte que nos vaches soient les plus belles et les plus présentes à cause. Jade, Jessie, Lucie, Luciole et toutes les vaches du gaec de Barbossine sont prêtes. Elles vont rejoindre les pâturages d'altitude sur les hauteurs de châtelles. Pour cela, elles traversent d'abord le village. Les 50 vaches d'Emmanuel, Corinne et leur fils Julien produisent du lait que la famille transforme en fromage. Un Abondance fermier fabriqué pendant l'été à 1650 mètres d'altitude. L'Abondance, il est fait à partir du lait des vaches de la race d'Abondance. Et puis là, pendant 5 mois, on va le faire ici en Alpage. Donc c'est vrai qu'après, c'est un fromage qu'on va commercialiser l'hiver prochain. Et du fait que les vaches sont en Alpage et qu'elles pâturent toutes ces belles fleurs, c'est vrai qu'on retrouve un goût assez fruité dans les fromages d'Alpage. Le chalet d'Alpage de la famille est installé là depuis 150 ans. J'ai repris l'exploitation des parents en 1990 avec mon frère. Et donc après, on a essayé d'investir. On a essayé sans cesse d'améliorer tout le temps, aussi bien en bas qu'en haut, notre outil de travail. On fait de la vente à la ferme en bas l'hiver. On fait de la visite avec les groupes scolaires et les classes de neige l'hiver. Et en Alpage, on a développé petit à petit buvettes et restaurations pour faire de la vente aussi du fromage. Tradition et savoir-faire se transmettent de génération en génération. Julien, le cadet de la famille, n'envisage pas les choses autrement. On a toujours habité et travaillé ici avec notre troupeau de vaches de race d'abondance pour faire du fromage d'abondance dans la vallée d'abondance. Donc c'est très important de le conserver et de continuer comme ça. Surtout maintenant avec l'appellation du fromage d'abondance et la valorisation que ça nous donne. Et puis le fait de travailler en famille et en plus de ça en plein air, en pleine nature, en montagne, c'est très attirant. De fin mai à fin octobre, les Davids accueillent les visiteurs et leur font découvrir leurs recettes, à base d'abondance bien sûr. Le fromage à pâte cuite reconnu par une AOC en 1990 et une AOP en 1996 fait la renommée de la vallée. Le gaec de Barbossine produit chaque année 25 tonnes d'abondance. Mais avant de revenir chercher notre jambon, c'est directement en boutique que nous allons observer son succès. Umberto Olivier nous a gentiment ouvert les portes de sa boucherie charcuterie en plein cœur de Romagna. Bonjour. Bonjour madame. Vous désirez ? Je voudrais des petits renseignements sur le jambon d'Auvergne. Alors est-ce que vous pouvez me montrer où il est votre jambon ? Devant vous. D'accord. Et alors vous êtes fière de vendre du jambon d'Auvergne ? Un peu, un peu, oui. C'est quand même notre région. C'est une région où on a pas mal de produits secs. Et donc est-ce que les clients le demandent en premier ? Oui. On me demande en priorité jambon secs, c'est automatiquement d'Auvergne. Mais vous savez, moi je rêverais de pouvoir découper du jambon. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Je pense, oui, c'est possible. Bon, alors je vais mettre mon tablier. Ah ben si vous voulez. Vous en avez un ? Vous allez m'en prêter un ? Bien sûr. Alors, Berto, montrez-moi comment ça marche une trancheuse. Alors, pour les réglages épaisseur, la tranche marche et arrêt. D'accord. Et donc du coup, là, pour le jambon d'Auvergne, l'épaisseur, vous variez souvent ? Il y a plusieurs épaisseurs ? Oui, c'est en fonction des clients. Il y en a qui aiment bien l'épaisseur, d'autres moyens, des tranches comme ça. Oui, ça c'est une belle tranche. Et d'autres, c'est de la chiffonnade carrément des copeaux. D'accord, ça dépend en fait de ce qu'ils ont prévu comme repas derrière. Voilà, c'est ça. Parce que généralement, c'est quoi ? L'apéritif, c'est les copeaux, ça passe bien. La chiffonnade, on mange tout en discutant, on mange avec les doigts directement, c'est sympa. Sinon, il y a d'autres plats traditionnels avec lesquels ça fonctionne bien ? La trufade. Ah, la trufade. J'en m'en sais que ça passe très bien avec la trufade. Ça réveille les papilles, ça donne envie d'en remanger. Oui, parce que du coup, le goût, il est différent. C'est pas du tout par rapport à un jambon. Ah non, non. Un autre jambon, c'est quoi la différence en fait ? On le reconnaît comment ? Le goût, c'est l'air, les volcans, je ne sais pas, ça ne donne pas le même goût qu'ailleurs. C'est un jambon qui est peut-être un peu plus sec ou pas ? Non, ça c'est le temps de séchage, ça n'a rien à voir. Si il y a 9 mois, 12 mois de séchage, voire plus, après, tant qu'il reste moelleux, c'est bon. Et là, en fait, c'est un IGP. Ça change quoi pour vous qui sont en IGP ? Qu'on sache la traçabilité déjà, parce que sinon, vous avez du jambon d'Auvergne, mais le jambon qui vient de Don'tsézou, quoi. Moi, j'aime bien en manger, donc j'aime bien savoir ce que je mange. Et donc, vous montrez alors comment on le tourne en tranche ? Bien sûr. Donc là, on met en marche, vous réglez l'épaisseur que vous voulez. Donc là, par exemple, on fait quoi ? On fait une moyenne, alors une traditionnelle. Voilà, traditionnelle. Donc il faut pousser. Allez, j'essaye, attention, c'est une première. Oh là ! Il y a un vrai savoir-faire, c'est là où on se rend compte que... Ah oui, allez-y, recommencez. Alors, je recommence, hein ? Il faut en faire une belle, là, fois qu'il y ait plus, peut-être. On en refait une dernière ? Ah, si vous voulez, allez. Ah, ben, on a hâte de la goûter, celle-là. Bon, ben, je vous laisse terminer. Alors, je vais vous montrer un truc. Ah oui, alors, montrez-moi. Quand on coupe une tranche de jambon sec. Petit secret. En fait, le principe, c'est de la récupérer, pour ne pas avoir à la toucher avec les mains, on la récupère avec la spatule. Ah oui ! Il y a tout un savoir-faire. Et voilà, comme ça, les clients, ils ont la tranche, même si vous avez touché autre chose avant. Comme ça, ils ont une belle tranche prête à être dégustée. Voilà. Avec l'intérêt grandissant sur l'origine des produits, tous ces mets de qualité poursuivent leur montée en puissance dans le cœur des consommateurs. En quête de transparence et par respect pour la planète et les producteurs, ils traduisent un besoin de retour à la nature et aux choses essentielles. Il n'en reste pas moins des produits évolutifs et tournés vers l'avenir, tant l'histoire de l'alimentation est liée à celle des hommes, toujours en quête de progrès et de nouveautés. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir. La région Auvergne-Rhône-Alpes